bonjour à tous c'est bérénice et bienvenue sur la chaîne l'atelier de moustiques j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui je vous fais la vidéo des produits terminés du mois de décembre j'ai fait environ huit projets il n'y a pas que des toiles il y a des objets il y a quelques toiles et beaucoup de déco pour noël forcément et bon j'en ai fait huit effectivement c'est pas beaucoup beaucoup mais le mois de décembre est assez chargé il ya les fêtes c'est moi j'ai anniversaire de ma fille ici en belgique en décembre il à saint nicolas aussi ensuite voilà comme vous ai dit il ya saint nicolas c'est le 6 décembre il ya ma fille qui est du huit ensuite on enchaîne avec noël nouvel an et ben moi je prends pas de congés non plus à cette période là donc du coup le mois de décembre est assez chargé on va dire donc pas beaucoup beaucoup donc c'est des petites choses que j'ai fait pas vraiment des grandes toiles donc soyez indulgent s'il vous plaît je vais vous montrer voilà ce que j'ai fait je veux vous dire les prix les perles si j'ai eu assez d'où ça vient etc donc le première chose la première toile que j'ai faite vous la voyez ici à l'écran c'est la toile avec la princesse et son château donc ici c'était une petite toile qui venait de chez action donc c'était une 18 par 28 une partielle donc vous voyez il ya que le la robe avec le château les cheveux les boucles d'oreilles et un peu de fleurs à diamanté sinon tout ce qui est pelouse et ici les arbres le ciel et les nuages ça c'est pas à diamanté donc c'est une partielle c'est des diamants carrés je vais vous zoomer vous allez voir ils sont extrêmement bien 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 taillé franchement top vous voyez franchement allez franchement je vais pas la pose est nickel mais parce que les diamants sont nickel aussi quoi c'est pourtant des petites toiles de chez action dans le rayon enfant et je peux vous dire que les perles sont vraiment top de chez top donc cette petite toile elle était au prix de 99 centimes elle avait 14 couleurs au total et j'ai eu aucun manquant franchement nickel rien de pas de déchets pas de manquants impeccable des toiles comme on les aime alors ensuite j'ai fait une suspension pour noël je vais vous mettre hors champ sinon ça va gêner je vais vous montrer alors je vais regarder si on le voit bien je vais peut-être le montrer à l'écran comme ça donc vous voyez c'est le petit père noël qui est à diamanté des deux côtés donc sur un plexi vous voyez l'épaisseur voyez d'environ un centimètre un bon centimètre donc avec un fils ici avec au bout un anneau que vous pouvez mettre en suspension dans votre sapin ou à une porte mais alors faut retrouver un crochet qui sache le maître voyez accroché comme ça et au bout vous avez les perles et ici le gros diamant et alors les 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 perles moi je les ai mis dans ce sens là je crois que c'était comme le le modèle qui nous me disait j'ai pas fait attention mais pouvait changer lors des perles je ne me souviens plus s'ils arrivaient déjà prêtes ou pas je serais plus dire et avec le gros diamant en bas ça faisait super beau dans le sapin franchement c'était top donc ici je vous ou mais comme ça vous allez voir de plus près hop voilà donc cette petite suspension donc je les avais je l'avais acheté sur le site fancel donc il était au prix de 3 euros 9 donc c'était des perles rondes alors essentiel c'était les strass et les perles rondes classique on avait cinq couleurs seulement au total j'avais eu aucun manquant franchement nickel c'était top c'est quelque chose qui était super vite je vois que j'avais commencé le 6 et terminé le 6 donc c'était un petit projet fait entre deux comme ça quand quand je quand je m'assoie que j'ai pas envie de faire un énorme une énorme toile ben voilà un petit truc comme ça et ensuite on met dans le sapin c'est top voilà alors ensuite j'ai fait ah oui la couronne donc ça c'est une toile qui est dans ce porte vue ici alors je vais devoir vous diminuer de retour n'est pas trop diminué comme ça vous la voyez bien je vais la mettre un peu comme ça vous la voyez voilà donc ça c'est une toile de chez fans elle non pas chez france elle de chez new craft day new craft day c'est une toile que j'avais eu en partenariat elle était top franchement nickel une trente par trente une partielle donc vous voyez que la tout le contour blanc n'est pas diamanté l'intérieur de la de la couronne n'est pas diamanté non plus et vous voyez que le petit écureuil ici et le bolivine magique ça c'est pas diamanté voyez à quelques petites choses comme ça par ci par là qui n'est pas à diamanté donc une trente par trente donc comme je vous disais en partenariat avec la boutique new craft day donc c'était des perles rondes des perles en strass des perles spéciales une perle spéciale avec une seule une seule sorte je crois ah non deux 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 et une perle à une couleur à b la blanche donc j'avais douze couleurs elle était au prix de 4 euros 62 et celle là ouais alors il j'avais noté que j'avais quelques perles de mal taille et quelques strass donc j'ai dû trier mais j'en ai eu assez voyez dans le sachet de perles ils en ont mis vraiment une quantité suffisante pour dire que même si je trie j'en ai suffisamment je sais pas si vous voyez bien les perles à b on voit bien qu'elle brille bien en plus là elles sont dans le plastique je vais la retirer du plastique vous voyez comment on brille je sais pas si on voit bien je sais pas si on voit super bien franchement elle est vraiment belle on la voit elle rend mieux comme ça sans plastique au dessus vous voyez elle est vraiment vraiment chouette voilà donc ça c'était la petite couronne new craft day alors ensuite j'ai une petite déco que j'ai acheté ça c'était pas pour un partenariat je vous montre ça regardez ici hop je vous montre comme ça c'est mickey et mini avec le château de disney en dessous je vais vous diminuer un petit peu comme ça vous allez l'avoir en entier voilà voyez mickey et mini qui se font un bisou les petits coeurs derrière le château et le feu d'artifice voilà alors ça se présente ainsi donc c'est tous des différentes choses à diamanté donc ça se diamante que d'une seule face voyez c'est sur du plexi alors le plexi un centimètre d'épaisseur et bon c'était essentiellement des perles en strass à part le noir le noir c'était des perles classiques voyez alors ici le petit love avec les ballons le château donc là on avait quelques perles spéciales voyez quelques perles et ici le feu d'artifice voyez et tout ça c'est à mettre sur un socle alors vous allez me dire ah ouais il est cassé ton socle effectivement au moment d'emboîter celui ci donc les les ballons j'arrivais pas à l'emboîter et avec ma délicatesse ben j'ai cassé le truc mais je l'ai reçu vraiment pas cassé franchement je l'ai reçu c'était vraiment top donc mais effectivement j'ai forcé un peu trop donc voyez ça s'emboîte vraiment tout simplement comme ça celui ci je vous mettez comme ça voilà les ballons comme ça et mickey mini comme ça voilà et voyez ben j'ai dû trop forcer à mettre le love et ben ma truc elle a cassé mais après voilà ça rentre quand même dedans ça ne bouge pas ça gêne vraiment pas quoi voyez ça donne ça donc cette petite déco du château moi j'ai la déco de mini mini de château donc c'était sur la boutique fans elle était au prix de 6 euros 34 donc pour les fans de disney allez-y 6 euros 34 pour une belle petite déco donc des perles rondes classique et des perles rondes en strass j'avais quelques perles spéciales voyez les grosses rondes dorées au total j'avais 12 couleurs et j'avais eu aucun manquant et aucune perle mal taillé donc rien à dire rien alors ensuite on passe sur une toile oui une toile de ici elle est pas encore collée sur une feuille celle ici regardez c'est ma petite toile stitch donc c'est stitch avec son bon son son habit de noël donc celle ci et je l'avais eu en partenariat aussi avec la boutique new craft day donc c'est une trente par trente elle a 21 couleurs donc c'est des perles rondes j'avais acheté ça au prix non j'ai pas acheté vu qu'elle est tout en partenariat elle était au prix d'aller au prix de 4,17 euros sur leur site j'avais aucun manquant les diamants étaient bien taillés et j'avais écrit que les diamants que j'ai reçu c'était les diamants de la boutique avec le diamant rose dessus voyez donc je vais vous la montrer de plus près voyez franchement aucun manquant aucun diamant mal taillé était vraiment top top nickel donc voilà pour la toile stitch ensuite j'ai fait une petite lampe de noël de chez action alors regarder c'est les petites lampes comme ça qu'on trouvait à action au moment des fêtes donc c'est une petite plaque en plexi vous voyez qui était à diamanté des deux côtés donc les plexeurs du plexi bon j'ai environ un centimètre un bon centimètre même donc le père noël qui tient son cadeau est ici vous avez le boîtier ni un peu poussiéreux le boîtier que vous insérez du coup votre plexi et quand vous allumez vous allez la lumière qui s'allume on verra pas grand chose parce qu'il fait noir et donc là il fonctionne avec trois piles trois piles à a voilà alors ça je me rappelle que je sais si vous avez vu la vidéo des projets du mois de novembre vous avez vu que l'autre lampe pareil j'avais pris la lampe de pingouins et la lampe des pingouins il y avait les perles l'emplacement était plus grand que les perles et du coup on voyait tout le blanc encore autour de la des perles que ici aucun problème franchement je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi l'autre oui et celui ci pas mais là aucun problème de perles voyez j'ai pas d'emplacement autour bon on voit un peu de traces parce que j'ai vernis donc voilà ça c'est le projet que j'ai fait donc cette petite lampe elle était au prix de 2 euros 79 donc chez action voyez donc j'avais dix couleurs c'était des perles rondes et j'avais eu aucun manquant franchement nickel rien de spécial ensuite je vais vous montrer encore dernière chose ici donc deux petits oiseaux que j'ai fait sur leur que j'ai fait que j'ai mis sur une pique à bois avec derrière une ventouse à regarder ils sont magnifique regardez comment ça brille ils sont super beau avec des perles strass perles spéciales l'oeil et celui-là pareil regardez moi ça donc vous les recevez ils sont à diamanté forcément que d'une seule face parce que l'autre côté bas voyez vous les mettez sur les bâtons et avec une ventouse et ça pouvait mettre dans des pots de fleurs n'importe un n'importe où ou bien vous mettez pas sur la pique et vous mettez ça sur une fenêtre vous faites ce que vous voulez là moi ça va aller dans dans un pot de fleurs je pense ou à offrir je sais pas encore je sais pas encore alors ces deux oiseaux étaient de la boutique fan cell donc ils étaient au prix de 3 euros 39 c'était des perles rondes en strass j'avais 16 couleurs quand même rien pour les deux petits oiseaux là j'avais quand même 16 couleurs et j'avais aucun manquant et les perles étaient bien taillé et maintenant on va passer au dernier produit le dernier produit c'est un produit de chez fans elle aussi et c'est ici vous voyez un petit tablier enfin petit c'est un tablier l'adulte à un tablier donc avec le modèle papillon voilà je vais vous montrer le modèle du papillon plus près donc celui ci a été vernis bien sûr tous les projets tous les les objets que vous avez vu et les toiles ont été vernis surtout les petits objets parce que ça c'est des choses qu'on va manipuler ça c'est quelque chose qu'on va manipuler donc les toiles bon moi je les vernis mais vous n'êtes pas obligé si vous les conservez dans des cadres ou dans des portes vues c'est pas obligatoire mais des petites choses comme ça c'est important de vernir avec du vernis colle ou avec le vernis en spray n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui vous montre comment faire je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez pour la retrouver plus facilement donc voilà et ici vous avez la petite languette qu'on passe autour du cou le tablier donc dans le tablier vous avez deux poches voyez ici et vous avez ici le lien pour serrer derrière donc ce petit tablier était au prix de 5 euros 66 je me rappelle que sur le site il y avait différents motifs à diamanté faire moi j'avais pris le papillon parce qu'il me plaisait bien mais je me demande s'il n'y avait pas un cochon vous rappelle d'un cochon je me demande s'il n'y avait pas une abeille je suis pas sûr mais avait différents motifs donc il y avait 11 couleurs et aucun manquant ça a été nickel rien à dire voilà donc là on a fait le tour des huit projets que j'ai réalisé au mois de décembre voilà donc j'espère que ça vous a plu merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je suis contente d'écouter là je vous dis un grand merci n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu à mettre des petits pouces à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se revoit dans d'autres vidéos bye bye